On va du coup voir les Nemesis en bleu à gauche face au Wizard Sports Club en rouge à droite. On aura du coup de la dive, j'ai l'impression des deux côtés, peut-être avec Olu qui... On aura une dive à la place d'un Genji du côté des Nemesis, on aura un Doomfist. Pourquoi pas, pour accompagner la dive, ça pourrait être une possibilité, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit le plan des Nemesis. Quoique, Olu m'a l'air de garder un Doomfist. Je ne sais pas, ils avaient l'air d'être confiants. Non, c'est une phara. C'est une phara merci, forcément. Mais le Zenyatta de Unicunga qui pourra faire la différence avec ses Discord, il va falloir essayer de les miner vite. Et pour l'instant, ça pylone, on se cherche. La dive qui fait une agression très rapide. Vav qui est en mauvaise posture, il va être sauvé par ses tanks. Et les dégrets qui sont envoyés viendra en très mauvaise posture. C'est ça, Olu, il n'est pas contesté pour l'instant avec cette phara. Il est en train d'y s'y faire des dégâts. Hop, la Kuya qui va rien engager. On est en train de les prendre un petit peu à partie dans ses jardins. Aether qui est très très lourd, il peut terminer cette merci. C'est bon, la roquette n'est pas facile pour Olu. Mais pour l'instant, qui sont espagnols ? Ouais, deux kills pour les espagnols maintenant. On fait du deux pour deux. On n'a pas de reste derrière pour suivre. On va voir et pas qu'il va réanimer Kuya. Et ça va être du coup, les nemesis qui vont remporter ce premier fight et capture l'eau. Effectivement, Karvarosko qui va. Il y a déjà eu un cap. Oui, justement, les Wizards avaient pris l'avantage. Il avait réussi à prendre le point. Olu n'a pas pu prendre la position à temps. Il était occupé à gérer les menaces qu'il y avait au niveau des jardins. Du coup, la cap a été faite par les Wizards en premier. La bombe est passée pour Sora. Il n'a rien touché. Maintenant, Karvarosko, regardez, il est dans le dos. Il a mis de la pression sur Aether. Mais là, attention, il est free. La bombe pourrait partir. Oh, non, ça ne touchera pas. Aether a réussi à s'échapper assez vite. On conteste le point. Il n'y a personne dessus, d'ailleurs. Karvarosko qui revient. Le self-destruct est envoyé alors qu'on essaie de gérer la situation. Et pas de kill de fait par cette auto-destruction. Et une autre qui est ennu sur le point. Oulrege qui va lâcher le self-destruct. Ça va pousser Baph dans le self-destruct de Vinanra. Oulrege qui fait un très bon travail. L'Evacuerie qui part de chaque côté sans ramener la vie. Il va également, maintenant, sur le coup, il va lâcher sa rage primordiale. Mais il se fait totalement en burst par les Wizards. Et il va se faire récupérer. On a l'arrêt sur Kuya. On pourra peut-être continuer à contester. En tout cas, à bloquer le point. On est à 46% maintenant pour les Nemesis. La bombe à impulsion qui va se débarrasser simplement du shield. On tire encore. Et pas qu'il meurt. C'est le retour de Kuya maintenant. Qui attendait depuis tout à l'heure pour revenir sur le point. C'est 53% en compteur pour les Nemesis. Ils ont quand même réussi à gagner pas mal de temps. Avec la Valkyrie et justement cette rage primordiale. L'avantage ulti, il va repartir encore des Wizards qui auront une transcendance pour Mini-Kunga. Transcendance qui sera très importante au loup. à son barrage de Rocket. Attention, tu vois Mini-Kunga qui prend beaucoup de dégâts ici. La bombe de Sauras, ça colle. Va falloir le ramener à la vie. Il semblerait qu'il saura continuer à faire les dégâts. Effectivement, ça fait qu'il se recouiller également. Là, les Wizards qui continuent à avancer. Ils sont complètement libres. Ils sont dans le spawn des Nemesis pour l'instant. Ils ne vont pas tarder à reculer forcément. Oh, attention, il y a un drac. Oh, c'est bon. Oh, lui, il est très très low également. Mais il y a un bon travail de Matrice ici. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il a stipeé avec la tresseur. Sauce grave pour le préciser, mon cher Daphox. Incroyable. Et du coup, on va encore attendre. On est à 50%. Les Wizards qui ont pu revenir au score. Il continue. Il y a une télé qui reste avec son Genji. Pour mettre une pression incroyable. Avec l'ordre d'harmonie sur le Genji, il ne tombera pas. Ça va être le dernier push maintenant pour les Finlandais. Les Nemesis qui ont un peu du mal à sortir de leur spawn. Maintenant, on a encore plein d'ultimes. Notamment Sora qui pourrait envoyer sa bombe à impulsion quand il le souhaite. Avec sa tresseur. Carvaroscou qui peut faire exactement la même. Il va avoir un petit duel de tresseur. Carvaroscou qui va totalement ignorer d'ailleurs son vis-à-vis. Et derrière, on commence à aller sur le 3. On commence à engager. Effectivement, on est sur le point. Bolrish qui va déchaîner. La RAF première d'allée pour pousser cette D-BAL. C'est des trucs qui est parti. Tu vas passer dans le trou. Il va passer. Ah, c'est également super bien joué de la part de Tanks qui spagnent ici. Carvaroscou est tombé également. On joue pour lâcher le RAF de roquette. Ça ne touchera rien. Et le combo va remercier est tombé ici, Daphox. Et oui, et là, on a juste cette RAF première d'allée à gérer. Le Winston tombera. Et ça va être du coup le point remporté pour les Wizards du Sport Club. Oh, on essaie de tenir encore. La bombe à pulsion qui colle. La transcendance qui est forcée du coup. Mais ça me paraît compliqué. On a la tracer de Carvaroscou avec la diva de Ice. Le Izer qui va lancer du coup. Non, c'est Epap qui va lancer. Ça va le Kiri. Pas de clip de fête. Parfait. Cette soto-destruction à mort. Ouais, on continue à compter ces coups de côté. Epap qui va ramener deux jours à la vie. Est-ce que ça peut essayer de faire la différence ? Vav qui va ouvrir Mini-Kunga ici. La bombe de Surwak qui ne touchera rien. La Vakiri de Epap qui est en train de faire beaucoup de travail pour une Imezis ici. Carvaroscou a récupéré un kill. Maintenant, il faut se débarrasser des tanks. Ah oui, ben là, ça va être compliqué. Epap qui est en mauvaise position maintenant. Qui va se faire éliminer par Mini-Kunga avec le Zenyatta. Le retour de Ice avec la diva maintenant. On continue à contester. Vav qui s'est fait éjecter hors de la map par la diva de Vinandra. Carvaroscou qui tombe par le jump. On a le Dome-Fils de Olu qui ne fera pas grand-chose. Il va se faire pousser par Wuriz qui a chargé une deuxième Raku Mandel pendant cette faille. Il y a été peu Kukuka pour contester. Ça était bien tenté par les Finlandais mais ça ne passera pas. Les Wizards ouvrent le score 1-0. On aurait pu y croire avec cette Valkyrie d'Epa. Mais voilà, il y a eu la double rez. Mais même avec cette double rez, il y avait beaucoup de décès du côté des Nemesis. C'est pas les bons joueurs qui tombaient aussi du côté des Wizards. Parce qu'il restait encore des tanks. Et Vinandra avait encore toute sa matrice à utiliser pour bloquer les dégâts de Nemesis. Et c'est très compliqué malheureusement de tuer des tanks quand c'est simplement une Tracer et un singe qui restent. C'est trop... Ça a trop de vie. Ça a de l'armure notamment du coup, ça ne tombe pas assez rapidement. Map de match maintenant pour les Wizards des Sports Club. C'est remport de la tour de contrôle. Ils passent en finale contre du coup leurs futurs adversaires. Qu'on ne connaîtra pas encore. Ça se jouera contre le Cazer Littance. Ou Oompa Loompas. Et c'est parti pour la partie mon cher Hammer. On va avoir un Junkrat du côté des Nemesis. On reste en dive pour des Wizards. Et ça c'est quelque chose qu'ils font souvent sur les Junk, sur le centre de contrôle. Ils ne bonnent pas partir sur un Chacal. Ils préfèrent partir sur une dive classique. Du coup, Karroskou n'a rien à pop. On va directement prendre le contrôle de la hauteur. Karroskou ici ne peut rien faire par rapport à ça. Ouh ! Le combo sur Sora de Killette. Il y a Woolridge qui s'est pris aussi des dégâts collatéraux par rapport à ça. Karroskou qui va tomber. Oh le double kill de Woolridge sur les deux supports. Il y avait tellement de dégâts qui ont été faits. Ice et Kuya vont décéder. Et le point va être sécurisé pour les Wizards. Et c'est un scénario qui se déroule très très souvent en fait. Ce qui se passe c'est que les Wizards les ont totalement mis derrière un coin en fait. Ouais, il les a complètement acculés pour le coup. C'est ça, acculé, c'est le mieux recherché. Merci. Et quand tu es en dive en fait, tu as beaucoup de dégâts aux zones. Et quand tu es acculé comme ça face à un coin, tu prends très très cher. Surtout avec un Winston qui ne fait pas beaucoup de dégâts d'un coup, mais qui peut faire énormément de dégâts de zone. Woolridge qui est déjà à 76% avec son Winston. Le prochain punch sera probablement agrémenté d'une rage primordiale. Il y a une bombe de Sauray également. Sauray qui est en jet contre Karroskou. Karroskou qui va être en sa recueillie. Sauray qui est très agressive et va peut-être prendre deux kills. Karroskou qui récupère le pack de soins juste à temps pour encore la fête, je crois, et lancer sur ce point. Effectivement, Kuga est un petit peu isolé et va se faire récupérer ici. On n'avait pas le soin de disponible les packs qui auraient dû se mettre un peu trop en danger pour essayer de soigner sur Reinhardt qui s'était avancé. Et qui avait laissé l'opportunité du coup aux DPS de télé de s'en débarrasser. La transcendance s'envoyée avec la charge du Reinhardt. Le R-Shatter qui va mettre seulement Razer au sol. Rien pour l'éliminer. Non, pour quand même double-skid. Attention, il faut pas les DPS qui tombent sous le DPS de port là. Vous l'avez quand même tenté de gagner du temps avec ce R-Shatterkou Mandel dans l'auto. Ce R-Shatterkou qui va être ramené à la vie par Halkyrie ici. Et là, ce R-Shatterkou qui fait un très bon travail qui envoie Kouya dans son équipe. Et Kouya du coup va se faire récupérer. La fête n'est pas terminée en plus de ça. Heizer va déchirer la Valkyrie. La Valkyrie va chacouter. Ah, c'est un Graviton. Attention, un Graviton. Et ouais, il pourrait le lancer à tout le moment. La Mercy s'en va beaucoup trop loin avec sa Valkyrie. Il y a un Vyzor de Holub. Mais Heizer a très très bien bougé avec cette R-Shatterkou. Il y a un ulti et un dragon qui part dans la bactère. Oh, le Graviton ! Ah, c'est ce qu'on peut prendre deux kills. On va prendre deux kills. Kouya qui se fait éliminer alors qu'il a envoyé sa charge. Les Nemesis arrivent enfin à remporter la fight. Mais on est à 87%. Il y a eu tellement d'ultis qui ont été lancés. Maintenant, ce Graviton tellement important. Les Nemesis n'ont absolument plus le droit à l'erreur. Sinon, c'est la fin pour eux pour cette Go4EU numéro 80. Sora, avec sa bombe à impulsion, va-t-il trouver l'opportunité pour ça ? Et justement, c'est ça en fait. Il y a une bombe des deux côtés. Le premier à trouver la bombe importante va faire grand-pour de son équipe de la fight. Justement, Kavaroscou va mettre la bombe sur Minikungam. Mais ce n'est pas la bonne cible. Bon, ça, Sora, lui, stop la merci. Ça, c'est encore plus important d'affox. Et là, on a sorti la Diva Rando sur le mecha du côté des Wizards. La Transcendance est envoyée sur le point. On est un peu bloqués. Les Wizards qui sont en train de temporiser maintenant. On a Wurlidge qui est sous Discord. On n'arrivera pas à l'éliminer. Sago, InVav qui tombe maintenant. Sora qui prend le kill. Kavaroscou, Ice également. Il ne restera plus que Kouya. La lame du dragon est envoyée. Et les Wizards reprennent le point. Le double kill de Télé. Et Télé qui va trancher. Les joueurs qui essaient de te contester. Et voilà, l'importance du bon stack. Sora qui met la bombe sur la merci. Pas de résurrection. Les Wizards du sport passent en grande finale. Ils passent en grande finale. Et on ne va pas manquer le play of the game de Télé sur son Genji. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.